Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur les comptes insolites d'une alien, vous êtes sur une chaîne où nous racontons des histoires insolites qui se passent en France ou dans le monde. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo positive, alors je vais juste démarrer quand même pour vous remercier de tous les commentaires que j'ai eus, merci d'avoir signalé mon harceleur. Alors, on attend lundi pour savoir ce que Youtube aura fait, moi je vous précise juste que la semaine dernière on a voulu me bannir de Youtube pour une vidéo que j'avais faite réponse à lui au mois de décembre et la semaine dernière Youtube m'a écrit comme quoi je risquais d'être supprimé ma chaîne puisque j'avais reçu un avertissement sur cette vidéo qui a été rétablie et qui est visible uniquement en privé. Elle a été rétablie puisque j'ai dit que c'était une réponse à un harcèlement et qu'il ne manquerait plus que ce soit moi qui me fasse bannir à la place de mon harceleur. Je suis harcelée depuis un an pour les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne et nous essayons de tout faire pour bannir totalement la chaîne de ce morpion. Voilà, puisqu'un morpion c'est un petit animal qui reste collé au poil de l'anus. Alors, aujourd'hui on va faire du positif et justement je voulais quand même aussi signaler que sur ma chaîne vous ne trouverez jamais, jamais une seule vidéo où je critique un Youtuber, quel que soit son métier. Parce que pour moi un Youtuber est un Youtuber, quel que soit son métier, son activité ou sa passion. Rappelons-le qu'il y en a qui ne vivent pas de ce qu'ils font derrière la caméra. Donc, réponse aussi à la personne qui... Alors bon, par contre j'ai eu un seul Trolls, évidemment c'était lui, puisqu'il a écrit cinq fois sur ma dernière vidéo. Et le gars quand même a dit, a parlé quand même de mon physique sur cette vidéo, donc ça vole assez bas. Alors vous savez par contre aussi, pour les compétences d'une personne dans la vie, on peut être compétent au chômage, on peut être intelligent et au chômage, on peut être cultivé au chômage, on peut par exemple avoir vécu une liquidation judiciaire ou l'autre mot encore, enfin bref, une liquidation judiciaire et être compétent. En fait, les compétences et l'argent n'ont rien à voir ensemble. Vous pouvez aussi avoir dans le monde, et par exemple moi, des excellents médiums, des gens qui sont très très bons, qui ne vivent pas de leur job, qui ne gagnent pas suffisamment, qui ne sont pas riches. D'ailleurs, je vais peut-être même dire que les meilleurs médiums sont les moins riches. Donc voilà, on en connaît dans le monde, donc il y a vraiment des médiums, c'est pas forcément les plus riches. Parce que souvent il y en a, hélas, qui font des choses gratuitement, et j'arrête pas de dire, arrêtez de faire les choses gratuitement. Je m'excuse pour hier pour ceux qui croyaient que je gueulais sur Maurice. À un moment donné, au début, il est en train d'allumer la télévision. Je vous rappelle que si vous voulez devenir youtubeur, vous ne devez pas avoir un son de télé interdit sur YouTube. Vous ne pouvez pas avoir une musique interdite. C'est-à-dire que toutes les musiques sont interdites, à part les musiques libres de droit. Donc il était en train d'allumer le son, et j'ai fait ma gueule parce que ma vidéo, sinon elle allait se faire bannir. Donc je m'explique vraiment là-dessus. J'étais en train de tourner une vidéo, et je n'allais pas recommencer depuis le début toute ma vidéo, sachant qu'il était en train d'allumer le son de la télévision, et que ce son-là allait faire que ma vidéo soit bannie. D'accord ? Parce que moi je me fais bannir quand je mets un son qui n'est pas à moi. Ça va très très vite. Donc voilà, je m'excuse pour celles qui croient que, je ne sais pas, pauvre Maurice, quoi. Il y a quelqu'un qui a dit pauvre conjoint, donc voilà. Aujourd'hui, vidéo positive. Je vais vous parler des youtubeurs que je regarde, puisque plein de gens ne me connaissent pas suffisamment, et imaginent. Voilà. Alors déjà, je vais vous nommer toutes les chaînes que je regarde. Vous pourrez, dans les commentaires, évidemment, rajouter les chaînes que vous regardez, s'il y en a des intéressantes, des pas complotistes, des pas complètement timbrés. Puisque ce que je regarde, moi, ce sont des gens qui étudient les dossiers avant d'en parler. Qui parlent assez logique, assez... Enfin bref, vous reconnaîtrez pour ceux qui sont abonnés aux mêmes chaînes que moi. Mais n'hésitez pas à en donner d'autres. Les commentaires sont là bien venus sur ma chaîne. Puisque ça permet aux gens qui ne regardent pas la télé, comme moi, justement, de la nuit, le soir, de regarder youtube. Puisque c'est devenu la télévision d'aujourd'hui. Vu qu'à la télé, il n'y a franchement rien. Puisque je fais partie des gens qui ne regardent pas la télévision. Moi, je regarde des replays sur mon téléphone. Mais je ne m'aimais pas la télévision, là. Voilà. Donc, vous ne me verrez jamais devant la télé, là, comme Maurice est en train de faire le football. Voilà. Donc, j'en profite pour vous faire une petite... Des petites dédicaces à tous ceux que je regarde. Alors, on va commencer. Et comme ça, vous allez d'ailleurs un peu comprendre que je ne suis ni raciste, ni homophobe. Cela ne risque pas. Pour mon homophobie, ça ne risque vraiment pas, si je vous laissez deviner, quand j'étais célibataire, mon passé sexuel. Inventer, inventer, inventer. Mais, voilà. J'ai eu des relations avec les hommes et les femmes dans ma vie. Donc, je n'ai pas besoin de... On n'a pas besoin de me traiter d'homophobe, en fait. Et quand je suis en couple avec un homme, je reste avec un homme fidèle. Bon, après, Maurice, il m'a toujours dit, voilà, bon, si tu avais envie. Et qu'une fille, je dis, ouais, tu vas rêver. Donc, voilà. Je suis pour la fidélité. Donc, non. Je vais vous parler des Youtubers que je regarde. On va commencer et vous allez voir un petit peu, justement, comment je regarde les informations. Donc, et vous allez voir un petit peu le mélange de partis politiques. Parce que c'est très intéressant et c'est très complexe à la fois de comprendre pourquoi je suis anarchiste. Puisque je ne suis pas forcément pour un parti précis. Puisque dans tous les partis, pour moi, il y a du bon et il y a du mauvais. Sauf dans celui de Macron. Il y a du mauvais à longueur de temps. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il fait. Alors, je regarde. Vous me direz si vous avez des points communs avec moi. Alors, le Média pour tous avec Vincent Lapierre. Donc, le Média pour tous avec Vincent Lapierre. Si vous ne connaissez pas, c'est un type qui va au cœur des manifestations. Qui, pendant les élections, par exemple, il va aller à la sortie de tous les partis politiques qui font leur... Je vais avoir du mal à réfléchir. Je n'arrive plus à réfléchir. On me vide mon cerveau en même temps. Vous voyez les vibrations. Il faut qu'elles remontent. Donc, on va faire du positif. Et donc, les deux dernières vidéos vont passer en privé. D'accord ? Donc, ceux qui sont contributeurs pourront toujours les voir. Mais ça va. Moi, je ne vais pas les laisser. Je ne vais pas faire de la pub pour un morpion. Parce qu'il invente ce qu'il veut. Et il inventera toujours. Les gens intelligents verront toujours qu'il invente à sa façon les choses. Et on ne peut pas mettre mes compétences de voyance avec tout ce qu'il peut raconter à côté. Vous avez l'humain, en fait. Vous avez la vie privée et vous avez le professionnel. Jusqu'à présent, on n'est pas censé parler de la vie privée. Des youtubeurs ni des gens à la télévision. À la base. Enfin, des gens à la télé. Faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne gagne pas 100 000 euros par mois pour qu'on me dénigre comme ça. Ou que je ne prends pas l'argent public. Donc, on n'a pas à me dénigrer, en fait, professionnellement. Alors, le Média pour tous, Vincent Lampierre. Donc, quelqu'un qui va au cœur des manifs, qui interroge n'importe qui de tous les partis politiques dans la rue. Voilà, il a affaire vraiment à tout. Et c'est génial parce qu'il ne choisit pas. Ce n'est pas une chaîne d'information publique où ils vont sélectionner les gens qu'ils ont interrogés, que ce soit pendant le confinement, que ce soit pendant les élections présidentielles, etc. Où on n'interroge que des gens qui vont dans le sens du gouvernement. Donc, lui, il interroge vraiment tout le monde. Après, vous avez le Média. Alors, ça, c'est un parti politique de gauche. Comme par hasard, on va se dire, mais pourquoi une nana qui vote Marine Le Pen ? Écoute le Média. Mais voilà, parce que je suis ouverte. Pour vous signaler juste, et mettez-moi aussi dans les commentaires. Les commentaires sont très importants dans les vidéos pour avoir de l'échange. Je ne suis abonné à aucune chaîne où je ne peux pas piffer la personne. Voilà. Donc, si je suis abonné à vous, c'est que je peux vous regarder. Si je ne suis pas abonné, c'est que je ne peux pas vous regarder. Je ne parle pas dans la rue, enfin dans la rue, dans la vie. Je ne suis pas amie avec des gens que je ne peux pas piffer. Je n'essaye pas de débattre avec eux. Je ne suis pas du genre à aimer les conflits. Voilà. Pour ceux qui connaîtront mon livre intime, que je vais essayer de faire quand je peux, parce que je vous ai dit que Marine, c'est tout le temps là, donc il faut que je le fasse de l'intérieur, sans son extérieur, etc. Puisque ce livre va être transformé en livre audio. On ne peut pas accepter les conflits, dans mon cas à moi. Je n'aime pas les débats. Voilà. Je n'ai pas besoin de débattre avec des gens qui n'ont pas mes idées. Ça ne m'avance à rien. Et ça ne me fait pas avancer dans la vie. Et au contraire, ça me fait faire de la tachycardie, de la tension. Et je suis très fragile. Et non, je ne fais pas les fausses attaques. Voilà. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui faisait une fausse attaque, en fait. Donc, non. Puisqu'on m'a aussi dit, donc le microbe a parlé, que je faisais une fausse attaque, etc. Enfin, si vous voulez, je vous prends ma tension en direct, mon cœur en direct, etc. J'aurais dû le prendre à 3h du matin, vendredi. Puisque là, je croyais que j'allais mourir. Puisqu'on m'envoie des gens chez moi, pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. J'ai quelqu'un qui veut m'envoyer du monde à la maison. Parce que je suis voyante. Incompétente. Puisque j'ai dit que Macron allait être élu. Mais, j'ai dit dans ma vidéo, il sera élu sur Trucage. Normalement, c'est Marine Le Pen, mais ce sera Macron. Normalement, c'est Marine Le Pen, mais je vous répète, ce sera Macron. Pour ceux qui regardent la vidéo d'il y a un an, écoutez bien la vidéo. Et vous entendrez que je dis, ce sera Macron, mais normalement, c'est Marine Le Pen. Mais, la logique sera Macron. Normalement, d'après mes cartes, c'est Marine Le Pen, mais la logique sera Macron. J'ai répété trois fois cette phrase. Voilà. Puisqu'il n'y a pas besoin d'être voyant. Évidemment, comme beaucoup de gens l'ont dit, pour savoir que c'était Macron qui allait être élu par certaines choses dont on ne parlera pas. Donc, voilà. On essaye toujours de casser les jambes parce qu'on se dit, je n'arrive pas à l'atteindre, je n'arrive pas à l'atteindre. On n'arrive pas à vous atteindre et donc, on essaye absolument de vous casser. Voilà. Parce qu'on n'arrive pas à vous casser. Parce que vous aurez toujours des gens fidèles qui auront compris que la compétence de voyance et la vie privée sont deux choses différentes. La compétence professionnelle et la vie privée sont deux choses différentes. Et justement, j'ai parlé d'un truc qui fâche, par exemple, sur Pierre Palmade. Moi, j'adore son humour et ses spectacles. Et dans la vie privée, ce qui fait, à la base, ne me regardez pas et ne regardez personne. Maintenant, ça regarde tout le monde parce qu'on ne fait pas ce qu'il a fait. Mais il y avait l'artiste et il y avait la personne de la vie privée. Et moi, je ne fais jamais le lien entre les deux, en fait. Donc, tu as la vie privée, la vie professionnelle. Et je peux apprécier quelqu'un dans la vie professionnelle, mais pas dans la vie privée. Donc, ce ne sera pas mon ami, par exemple. Dis-moi qui sont tes amis, je te dirais qui tu es, par contre. Il ne faut pas rester ami avec ce genre de personnes. Parce qu'attention, c'est normal qu'on fasse des amalgames. Dis-moi qui sont tes amis, je te dirais qui tu es. Il ne faut jamais rester ami avec des gens avec qui vous n'avez pas d'affinité. Parce qu'on va vous mettre dans la même bulle. Donc, ne soyez pas ami avec des gens comme ça. Je vous le dis. Alors, dites-moi justement si vous êtes abonné à des gens que vous n'aimez pas. Ça, ce serait une curiosité. J'espère que mes abonnés vont dire non. Parce que sinon, là, je ne vous reconnais pas. Je ne suis pas abonné à des gens que je n'aime pas. Ce n'est pas moi. Donc, le média, journal de gauche. Après, là, ça a peut-être ragé plus d'un. Parce qu'il y en a plein qui l'ont dit qu'il était vulgaire ou je ne sais plus quoi. Rania Rock. Voilà, Rania Rock. Comme Ragnania, mais là, c'est Rania Rock. Qui est un homme qui ne pète que des coups de gueule. Moi, j'aime beaucoup. C'est son langage à lui. Je m'en fous. Son langage, je m'en fous. C'est ses idées qui m'intéressent. Donc, voilà. Parce que lui, il a des idées qui sont là pour défendre les Français et le monde. Et pas se critiquer entre youtubeurs. Vous avez aussi quelqu'un de très intéressant qui est Juste Milieu. Donc, Juste Milieu. Mais alors, lui... Vous voyez, ça, c'est des chaînes que je vous donne. Par exemple, le média pour tous. Le média Juste Milieu. Je ne suis pas content. C'est des heures et des heures et des heures de travail, de montage. Et je vais expliquer pourquoi, moi, j'ai monétisé ma chaîne aussi. Et pourquoi je veux monétiser mon autre chaîne. Et que j'attends de monétiser mon autre chaîne. Juste Milieu qui fait un travail de dingue. Et justement, lui, il me tient informé de ce qui se passe dans l'actualité. Ouh, j'en ai oublié un. Hugo Décrypte. Alors, lui, voilà. Hugo Décrypte, c'est 5-10 minutes d'informations du jour. Voilà. En 5-10 minutes, vous avez les infos du jour. Hugo Décrypte. Il peut donner des idées pour la voyance, justement. Mais je vous ai dit, si j'ai ma troisième pièce, là, il y aura une voyance par jour. Ce n'est pas un problème du tout. Enfin, si j'ai encore le droit d'être sur cette chaîne, vu que je suis incompétente et que je me défends face à un harceleur. Puisque ça va être moi qui vais être banni par rapport à mon harceleur. Alors, vous allez voir comme la Terre tourne à l'envers. Et qu'on marche sur la tête. Donc, je ne suis pas content. Bon, alors, lui aussi, c'est un gros râleur. Il a une façon de parler. Voilà. Mais, en même temps, j'aime bien les râleurs, mais intelligents. J'aime les râleurs intelligents qui structurent leur critique. C'est-à-dire qu'ils la développent, leur critique. Ils ne font pas un amalgame entre quelqu'un qui n'a pas d'argent et quelqu'un qui est incompétent. Vous voyez, on peut être incompétent et riche. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. On est gouverné par quelqu'un de très incompétent, mais riche. Puisqu'il n'est pas logique dans sa manière de travailler. Donc, voilà. Et on peut être compétent et pauvre. On peut être compétent et pauvre. Donc, on peut être compétent au chômage et en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire. On peut être compétent. Voilà. Et par exemple, pendant ce qui s'est passé les deux dernières années, je ne répète plus ce mot-là, le coco, la noix de coco. Il y a des milliers d'entreprises qui ont fermé leurs portes tout en étant compétents. 2020-2021. Alors, je ne suis pas content. Un gros râleur. Alors, après, nous allons passer. Voilà. Donc, ça, c'est le média pour tous. Le média, Ragnarok, Juste Milieu. Je ne suis pas content. Là, on est vraiment dans des différentes sphères politiques. Parce que dans ces sphères politiques, j'ai du bon à prendre. Après, ceux que je viens de vous citer, je suis quasiment toujours d'accord avec ce qu'ils disent. Les partis politiques que je regarde, parce que moi, je ne me gêne pas, j'en parle. Parce que vous allez voir que vous allez vous dire, ah oui, non, mais quand même. Alors, je suis plutôt de droite. Mais Florian Philippot, je suis évidemment abonné à sa chaîne. Florian Philippot qui ne dit que des choses justes. Vous voyez, c'est une vidéo pour le positif. On ne fait pas de vidéo négative. Je vais faire une autre vidéo pour devenir YouTuber. Je vais vous conseiller pour devenir YouTuber. Je vais vous faire une vidéo là-dessus et vous dire d'ailleurs ce qui est interdit de faire sur YouTube au risque de vous faire bannir en moins d'une heure. Parce qu'on peut être banni en moins d'une heure. Moi, j'ai deux vidéos qui sont faites bannir en trois minutes. Voilà, parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire sur les vidéos. Donc, Florian Philippot, Marine Le Pen qui est mon parti politique. Je suis adhérente. Fabien Roussel que j'adore et que tout ce qu'il dit est juste aussi. C'est-à-dire qu'on est dans la logique parce que moi, je suis quelqu'un de très logique. Je regarde toujours, voilà, la logique. Et je ne juge pas quelqu'un, une fois de plus, à sa liquidation et à sa compétence en même temps. Surtout quand on n'écoute pas les vidéos en entier. Donc, ceux qui viennent de me découvrir, écoutez mes vidéos en entier. Et j'ai, je ne sais pas, 95% de vidéos qui sont produites. J'ai 5% d'erreurs sur ma chaîne puisque j'ai dû faire 1000 prédictions. Puisqu'en général, il y a une vidéo d'une heure. Il peut y avoir 4-5 prédictions dans une vidéo d'une heure. Donc, vu 400 vidéos, ça fait à peu près 1000 prédictions. J'ai dû me tromper sur une ou deux. Les élections, par exemple, les concours, etc. Une voyante n'est pas faite pour ça. Et je vais faire aussi une vidéo sur la voyance en général. Sans faire de voyance, je vais expliquer ce que c'est la voyance. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ou qui ont peur de se lancer en se disant, je dois être Dieu. Une voyante ne doit pas être Dieu. On ne peut pas être Dieu. Je voulais juste dire aussi merci à la personne aussi qui a écrit. Je ne connais personne qui ne s'est jamais trompé dans sa vie. Oui, heureusement. Par contre, on n'a pas besoin de se mettre à genoux. Parce qu'on s'est trompé. Donc, voilà. Je ne sais pas à quoi répondre. Voilà. Donc, je ne vais pas mettre à genoux pour les élections. Je ne répondrai pas à cette question de pourquoi tu dois te justifier devant la police. Pourquoi tu t'es trompé sur les élections ? Puisque c'est son SMS. J'ai son SMS dans mon portable. Tu te justifieras devant la police pourquoi tu t'es trompé pendant ces élections. Je ne répondrai pas puisqu'on ne peut pas répondre à ça. Donc, voilà. En fait, la voyance est une énergie, une vibration. Je l'expliquerai. Voilà. Si j'ai une tête comme ça, que je parle assez crûment, c'est parce que quand même je sors d'un harcèlement d'un an. Et que là, il y a cinq jours, c'était pire. On a donné mon adresse. Mon nom de famille. D'accord ? Donc, voilà. Si un flic passe par là, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées. Si un procureur de la République, un juge, un avocat regarde ma chaîne, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Il y a de quoi faire pour... Il y a de quoi faire. Alors, donc mes partis politiques. Florian Philippot, Marine Le Pen, Fabien Roussel, PC, un parti communiste, et Asselineau. Voilà, ça c'est... Je ne suis pas mondialiste, vous l'aurez remarqué. Normalement, évidemment, vous allez me dire pourquoi tu votes Marine. Bah oui, parce que les dernières présidentielles, il n'y avait rien d'autre. D'accord ? Je n'allais pas voter ni Macron, ni Mélenchouille. Donc, je ne vais pas voter des partis qui vraiment n'ont même pas un rapport avec moi. Donc voilà, moi, c'est un mélange dans mon esprit de Florian Philippot, Marine Le Pen, Fabien Roussel et Asselineau. C'est tout un mélange. Comme ça, il faudrait une personne qui ressemble à ça. Pour l'instant, je suis là, mais je ne vais pas me présenter aux présidentielles. C'est bien trop dangereux. Donc voilà, ça c'est vraiment mes partis politiques préférés. Et après, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Pour ceux qui ne me connaissent pas. Et qu'est-ce que je fais sur YouTube ? Puisque je continue avec ce que je regarde sur YouTube. Alors là, je ne vais pas tous les nommer parce qu'il y en a des centaines. Je regarde pour me détendre, pour ceux qui ont des problèmes de sommeil. Et pas de problèmes d'ouïe, par contre. Ouh là là, il ne va pas falloir avoir des problèmes d'ouïe. Je regarde de l'ASMR. Alors, A-S-M-R, ça ne s'écrit pas autrement. A-S-M-R, c'est une voix très très douce, très calme, pour s'endormir. Donc ma deuxième chaîne, évidemment, Diane Gaga Humour. Eh bien, je fais de l'ASMR dessus. Mais je fais pour l'instant surtout de l'humour avec Ragnagna. Dans le sens où j'attends qu'elle soit monétisée. Et je ne suis pas encore arrivée à 4000 heures de vue. Puisqu'il faut 4000 heures de vue pour monétiser une chaîne. Et que l'ASMR, il est hors de question que je fasse ça. Là, maintenant. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que derrière cet écran, personne ne le fera non plus. Une heure d'ASMR pour moi, c'est 8 heures de montage derrière. Donc 8 heures de montage plus une heure. Plus une heure de validation sur YouTube. Donc ça fait une plus huit plus une. Parce qu'une vidéo d'une heure, c'est à peu près une heure de validation aussi sur YouTube. Donc ça fait 10 heures de travail pour une heure d'ASMR. Il est hors de question qu'on me dise pourquoi elle monétise sa chaîne. Voilà. Une heure de voyance. Et quand vous voyez que je vais vous faire mon petit copyright, etc. Parce que mes vidéos ne sont pas à reprendre interdit. Ma vidéo est sous copyright avec YouTube. Donc sous copyright. Plus la petite musique du début, etc. Qui est en libre de droit. Évidemment. C'est une musique libre de droit. Donc voilà. Ma petite truc. Terminer ma vidéo, etc. Après monter. Surtout quand je passe par l'autre caméra que je viens d'acheter. Qui se connecte à mon ordinateur. À la con qui, voilà. Qui est très très vieux. Donc là, ça me prend 8 heures aussi. Quand vous voyez les belles vidéos que je fais avec le début, le milieu et la fin. Et puis, voilà. J'ai 8 heures de montage. Et oui. Donc l'ASMR, c'est très très long. Donc il faut savoir que j'ai 8 heures de montage. Une heure d'ASMR. Et une heure de validation sur YouTube. Je regarde la peinture. Parce que les YouTubers créatifs sont ceux qui vous donnent des idées. Donc moi, je regarde le pouring, par exemple, sur YouTube. Comme ça que je me suis instruite. Qu'est-ce que j'ai dit ? Que je me suis instruite. Je regarde la cuisine. Évidemment. Quand je cherche une recette. Puisque je suis cuisinière. Pas de métier. Donc voilà. Je cuisine. Pour la cuisine. Si vous voulez avoir un rayon de soleil dans votre vie. Alors, est-ce que c'est vraiment de la cuisine ? Alors, ils font de la cuisine. Mais ils testent en fait. Ce sont des testeurs. Ils sont au Québec. Je crois que c'est au Québec. De toute façon, ils sont au Canada. C'est Carl is cooking. Et Isaac. Carl is cooking. Donc, Carl cuisine. Carl est en train de cuisiner. Carl, c'est A-R-L. Donc, Carl is cooking. Ils font de la cuisine, des tests de cuisine. C'est deux Québécois gays. Qui, dont le deuxième d'ailleurs, est très mignon. Mais manque de peau. Voilà. Il est en couple avec un homme. C'est toujours comme ça. Non, pas toujours. Je retire ce que je viens de dire. Non, non, non. Il y en a. Ils sont. Ça ne va pas. Non, il y en a. Ça ne va pas. Normalement, les gays, ils sont mignons. Mais non, non. Non, non. Il y en a qui se reconnaîtront. Non, non, non. Donc, voilà. On voit à qui je fais allusion. Qui critique mon physique quand même. Vous avez quand même un mec qui critique mon physique. Qui le lit avec mes compétences de voyance. Il faut quand même le faire. Donc, voilà. Non, non. Isaac est vraiment très beau. Donc, voilà. Et ce sont des gens qui font de la cuisine. Mais c'est un rayon de soleil. Carl, c'est un rayon de soleil. Ils sont toujours très souriants, etc. Si vous ne les connaissez pas, je vous conseille. Parce que vous pouvez en regarder plein d'un coup les vidéos. Tellement que ça met de la lumière dans votre maison. Dans la journée. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Je ne vous oblige à rien du tout. Ouh là là, c'est mon avis personnel. Et l'ernier que je regarde sur YouTube la nuit. Ça s'appelle cocktail de frissons. Là, c'est... Il ne faut pas avoir peur. Ce sont des vraies histoires de fantômes. C'est-à-dire que ce sont des caméras de vidéosurveillance. Ou des caméras de téléphone. Ou des caméras de vidéosurveillance qui ont filmé des phénomènes très effrayants sur la planète. Voilà. En général, évidemment, des spectres, des fantômes. Donc ça, c'est si vous aimez avoir peur. Donc voilà, ça c'est moi. Donc moi, je regarde plein de médias différents politiques. Ah, évidemment, je regarde Sud Radio aussi. Avec André Bercoff. Je l'avais oublié. Sud Radio. Voilà. André Bercoff que j'adore. Puisque lui aussi, il parle toujours logique et juste. Vous remarquerez que je regarde des gens qui sont logiques et justes en fait. Voilà. Après, il y en a un que je viens de citer. Et sur YouTube, on n'a pas l'air de dire de gros mots sur les gens. Donc voilà. T'es moche, c'est pas un gros mot. T'es moche. Il se reconnaîtra. Parce qu'il n'a que ça à faire. Au fait, je voulais juste vous dire. Par contre, comment reconnaît-on un mythomane ? Un mythomane, c'est quelqu'un, par exemple, qui dit qu'il travaille. Et qui passe 10 heures par jour sur YouTube. Et après, qui a le temps, derrière, de faire des vidéos de ce décortiquage de ces 10 heures. Et qui a le temps aussi de regarder tous les commentaires. Je voulais juste vous dire de faire attention à vos commentaires. Vous ne pouvez pas mettre votre nom et votre prénom. Il faut que vous le changiez dans vos paramètres de Gmail. Ou dans votre paramètre de YouTube, en fait. Essayez de mettre un pseudo, s'il vous plaît. Vous avez ce genre de personnes qui vous recherchent après. N'oubliez pas qu'il y a des abonnés qui se sont fait harceler. Donc, il ne faut pas mettre votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Ensuite, on ne peut pas insulter en dessous. Mais ça, c'est une autre vidéo. C'est justement... Je vais vous expliquer comment avoir une chaîne YouTube. Oui, c'est vraiment une autre... Voilà, il faut que je vous fasse une autre vidéo là-dessus. Parce qu'il y en a qui ne savent pas ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit. Ils ne comprennent pas des fois pourquoi je me retiens. Je me retiens. Vous l'aurez remarqué. Enfin, j'espère que vous l'aurez remarqué. En une minute, on est bannis. Trois vidéos bannis. Trois vidéos supprimées. La chaîne est supprimée. Donc, voilà. Il y a des choses interdites. Et je vais vous dire ce qui est interdit. Et je vais vous dire pourquoi je ne comprends pas que l'autre chaîne ne soit pas définitivement bannie. Puisqu'on n'a pas le droit d'harceler les gens. C'est interdit. On n'a pas le droit de délationer. On n'a pas le droit d'harceler. Voilà. C'est interdit. On n'a pas le droit d'insulter. Vous voyez, dans le titre, il ne peut pas y avoir écrit un prénom avec un gros mot juste à côté. C'est de l'insulte. Et au bout de trois insultes, normalement, on est banni. Donc, on ne peut pas mettre des titres et des commentaires avec des insultes. On n'a pas le droit de faire ça. Et les abonnés non plus, puisque ma communauté non plus n'a pas le droit. C'est pour ça que je dois modérer mes commentaires. Faire très attention. D'ailleurs, il me faut encore quelqu'un d'autre. J'attends que ma mère me donne son... Maman, puisque tu regardes mes vidéos. Il faut absolument que je rajoute une autre modératrice. Les gros mots sont interdits parce que le YouTuber se fait bannir. En fait, quand vous mettez vous-même des gros mots, c'est le YouTuber qui se fait bannir. Donc, vous ne pouvez pas mettre des gros mots. Vous ne pouvez pas insulter le gouvernement. C'est interdit sur le règlement de YouTube. Voilà. Donc, ce n'est pas nous qui vous l'interdisons. Mais de toute façon, je vais juste vous dire une chose. Par contre, on peut croire que j'ai envie d'insulter les gens. Oui, je les insulte hors caméra. Moi, je ne suis pas du genre du tout à insulter sans donner une analyse derrière du pourquoi. Tu ne peux pas dire juste à quelqu'un, il est con. Mais il est con, pourquoi ? Je veux dire, il est con ou il est incompétent. Oui, mais pourquoi ? Tu vois, c'est... On ne peut pas. Je ne suis pas... Je ne peux pas dire que tu es un gros con. Ça ne me suffit pas. Je développe. Pourquoi tu es un gros con ? Il faut développer. Vous voyez, c'est... Voilà. Je n'arrive pas à insulter quelqu'un si je n'ai pas une analyse derrière de sa connerie, en fait. Donc, voilà. Donc, écoutez, si ça vous intéresse, le média pour tous. Le média. Rania Rock. Juste Milieu. Je ne suis pas content. Florian Philippot, qui a une chaîne. L'ASMR pour ceux qui veulent dormir. Bon, la peinture, la cuisine, ça. Vous regardez déjà si de base, vous faites de la peinture ou de la cuisine. Cocktail de frisson pour ceux qui aiment les histoires de fantômes. Filmer avec des caméras de surveillance, etc. Et Carly Skooking et Isaac, qui sont des cuistots. Voilà. J'ai tout dit. Ça, c'est pour... Et Sud Radio, évidemment. Pour les informations de la journée. Et Hugo Descript. Les infos de la journée. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Par contre, quand vous mettez juste la personne que vous regardez, s'il vous plaît, précisez juste quel genre de chaîne c'est. Parce que moi, je ne vais pas cliquer sur tout si je ne sais pas le genre que c'est. Donc, mettez bien le genre que c'est. De quoi ça parle ? Peaufinez un petit peu votre... Pourquoi vous regardez cette chaîne ? Je veux dire, pourquoi vous regardez ? Et deuxième question. Mettez aussi... Si vous êtes abonné à des gens que vous n'aimez pas. Et pourquoi ? Je suis curieuse de savoir. Parce que je ne peux pas être comme ça. Donc, je ne comprendrai pas. Vous êtes libre de votre vie. Mais êtes-vous abonné à des chaînes que vous n'aimez pas ? C'est ma question. Ah, sur Twitter aussi, je suis abonné à Myriam Palomba. Je suis abonné après toutes les personnes que j'ai citées là. Mais sur Twitter, oui, je suis abonné surtout à elle et les autres. Je ne regarde pas trop Twitter. Ce n'est pas trop mon truc. Facebook, je ne le regarde jamais. Je suis désolée. Franchement, je vais regarder Facebook une fois par semaine. Il ne faut pas me contacter sur Messenger. Messenger, je vais le lire une fois par semaine. Ce n'est vraiment, vraiment pas mon truc. C'est out. TikTok, je n'y vais plus du tout. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que sur TikTok, j'étais partenaire aussi. Mais quand vous passez deux heures avec Ragnagnin, avec une personne en face, puisque je faisais des lives qui sont des matchs. Ça s'appelle un match. Eh bien, mon dernier live, j'ai reçu un centime en deux heures. C'est-à-dire que j'ai reçu trois centimes de quelqu'un qui a six centimes, qui a valu un centime chez moi. Puisque TikTok prend, ça fait sept centimes, donc ça fait un. Je ne sais pas combien il m'avait envoyé. Il a dû m'envoyer sept centimes, puisque TikTok prend 70% de vos revenus. 70% de vos revenus. YouTube prend 30% de nos revenus. C'est-à-dire que, par exemple, pour les contributeurs qui payent 1,99€, j'en touche 1,50€. Voilà. Pour vous expliquer, quand vous faites un don via YouTube, c'est pareil. Là, c'est encore pire, puisque les dons via YouTube, c'est 50%. Donc voilà, comme ça, vous êtes au courant. Et je ferai donc cette vidéo sur devenir YouTuber. Ne vous faites pas des idées comme ça, de croire que ça va marcher en un mois. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose de très longue durée. La preuve, mon autre chaîne, ça fait un an et demi qu'elle existe, ou deux ans. Et c'est très, très, très long d'avoir 4 000 heures. 4 000 heures de vue. 4 000 heures. J'expliquerai d'autres choses, d'ailleurs. Tiens, il faut que je pense à un truc. Tiens. Je vais vous dire tout de pas quoi faire. Bon, écoutez. J'espère que cette vidéo vous aura un peu plu, que vous me connaîtrez un peu plus. Je ne mérite pas d'insultes. Je ne pense pas que je mérite des insultes avec une vidéo pareille. Je ne pense pas, j'en suis sûre, d'ailleurs. Je n'ai rien dit de mal. Donc, voilà, je dis du mal sur mon harceleur. C'est normal, hein. Je suis quand même un harceleur qui, je vous précise, veut qu'il brûle mes cartes et que je coupe ma chaîne. C'est-à-dire, j'ai un harceleur qui veut m'arrêter mes revenus. Donc, me retrouver clocharde. D'accord ? Donc, quand on harcèle quelqu'un au point qu'il se retrouve clochard, parce que si je n'ai pas de revenus, avec le revenu de Maurice, on ne trouvera toujours pas d'appartement, alors que c'est déjà difficile avec nos deux revenus. Donc, là, on veut que je sois clocharde. On ne peut pas accepter d'un harceleur qui l'incite quelqu'un à faire des attaques, à faire de la tension extrêmement élevée, donc à faire un AVC possible. Ce que je vous ai dit, là, je me suis prise hier de nouveau 16,5 en haut, 9,5 en bas. Pour ceux qui s'y connaissent, ce n'est pas bien. Il faut faire en dessous de 13 et en dessous de 9 en bas. Les deux comptent. D'accord ? Et je faisais en plus 80 de cœur, alors que d'habitude, j'en fais 57, 58. Puisque j'ai un cœur qui bat 57, 58 à peu près tous les jours. Je me prends une fois par jour. Je prends ma tension très régulièrement. Et là, j'étais à 16,5 et 9,5 en bas, plus 80 de battement de cœur, alors que je suis normalement à 57, 58. Vous voyez que ce n'est déjà pas normal. Et alors, à 3 heures du matin, par contre, vendredi, je n'avais pas mon matos sous la main parce que j'étais en train de vite de régler le problème avec YouTube. Donc, si je suis parfois avec une tête désagréable, c'est qu'il faut se dire il lui est arrivé quelque chose. Sinon, je suis souriante. Ceux qui me connaissent savent que je suis souriante de nature. J'aime déconner, j'aime rire. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais regarder sur YouTube. Par contre, moi, mes nuits, je joue au tarot, au vrai tarot, pas à la voyance. Et je regarde Netflix. Les voyantes, je suis évidemment abonné à toutes les voyantes qui se sont fait harceler. Et les voyants, il y a des hommes. Je suis abonné. Par contre, vous allez me dire « Alors, tu ne parles pas des voyantes. » Alors, je ne regarde pas les vidéos de voyance puisque j'en suis une. Premièrement. Donc, excusez-moi de tirer déjà les cartes la journée. Je ne vais pas encore les écouter la nuit. Deuxièmement, je regarde quand ça ne parle pas de voyance. C'est-à-dire que je fais partie des gens qui vont regarder leurs vidéos mais quand ce n'est pas une voyance. Donc, il y en a qui se reconnaîtront puisque parfois, il y en a qui font mais pas de voyance. Donc ça, je regarde. Je ne peux pas commenter. Pourquoi je ne commente pas vos vidéos ? Parce que nous sommes poursuivis par un être qui lit tous les commentaires et qui va voir qu'on se connaît. Donc, si d'un coup, il voit mon nom en dessous de votre chaîne, ah ! Celui-là, il faut que je m'en prenne à lui parce que mes amis ou entre guillemets, mes amis sont les ennemis de ce personnage, de ce morpion qui est collé au poil de l'anus. Voilà. Donc, on ne peut pas on ne peut pas commenter vos vidéos. C'est... Et je sais qu'il y en a qui ne commentent pas les miennes d'ailleurs. Je suis en contact avec plusieurs quand même qui m'ont dit je ne commente pas en dessous parce que sinon, il va voir qu'on se connaît. Eh bien, je lui dis aujourd'hui qu'on est... Je ne sais pas combien à se connaître là mais ça fait une bonne vingtaine. Donc, ça devient con là. Ça devient con quand même. Non, parce qu'on n'est pas que trois. On est une bonne vingtaine. Donc, je ne sais pas pourquoi ils parlent de trois. La dernière fois, je ne sais plus. Quelques mois, j'entends qu'ils sont trois. Ah non, c'est dans un commentaire que j'ai lu là. Ah bah oui, puisque... Oui, c'est que dans les commentaires que je lis parce que c'est les commentaires qui sont importants en dessous de... Quand tu parles de moi. Donc voilà, c'est important. C'est important de voir ce qu'on peut penser sur moi. Au fait... Oui, non, ça c'est quand je vais expliquer ce que c'est la voyance. Allez. Je vous fais un bon... Un bisou. Bon dimanche. Est-ce que... Voilà, il est quoi à 17h ? Ouais, j'avais envie de m'amuser à faire une toute petite voyance parce que là, je ne vais pas gâcher encore ma journée puisque hier, je n'étais tellement pas bien avec le cœur qui faisait d'Attaquicardie toute la journée parce que j'ai dit « Oh mon Dieu, les gens font un amalgame. » Oh là là, entre des compétences et entre une liquidation du passé parce qu'on m'a volé toute ma clientèle en 2015. En 2015, j'ai vécu une horreur. Je ne change pas les dates. Une liquidation, c'est toujours bien après. Tu ne comprends pas. Tu sais, une liquidation, ce n'est pas le lendemain de ton truc. Est-ce qu'il y a à dire « Ah oui, mais la date là, c'est ça ! » C'est normal, c'est comme toi, ton procès, il n'aura lieu que dans un an ou deux alors que ça fait déjà depuis 2022 que tu me harcèles et pourtant, ce ne sera qu'en 2025 que tu seras en taule. Mais ce n'est pas en taule que tu vas aller par contre parce que j'ai prévu autre chose, mesdames et messieurs. Il y a quelques psychiatres qui suivent ma chaîne. Oui, oui, j'ai tous les métiers sur ma chaîne et j'ai des psychiatres et je dois en contacter. Je suis désolée mais là, vous voyez ce qui m'arrive ? Quand toute la semaine, vous êtes obnubilé par un truc comme ça, je ne peux pas vous contacter au téléphone. Vraiment, je n'ai envie de parler à personne toute la semaine au téléphone. Il y a des psychiatres qui ont fait un bon... Mettez des analyses psychiatriques, il ne faut pas se gêner. Qui ont fait des super analyses et une super idée. une analyse psychiatrique s'impose et quand quelqu'un est dangereux comme ça pour la société, normalement, il va dans un hôpital psy. Alors, quand je dis dangereux pour la société, c'est que on ne se rend pas compte que lorsqu'on découvre sur une chaîne qui n'est pas la nôtre, un Facebook qui ne serait pas le mien, un Twitter qui ne serait pas le mien, etc., mes coordonnées personnelles avec une diffamation derrière ou une délation ou qu'on se foute de la gueule de mon passé, de ma vie privée, de mon physique. alors là, celui qui me trouve moche, mais je n'en ai rien à cirer. Je m'en tape. À 46 ans, je m'en tape. Je n'en ai plus 14. Donc, tout le monde peut me trouver moche que je m'en balance. Moi, ce qui m'importe sur ma chaîne, c'est ma voyance et ma façon de dire les choses. Je voulais juste dire que les psychiatres qui m'ont contacté, donc j'en ai trois sur mon téléphone et plusieurs qui ont écrit sous les dernières vidéos, oui, une analyse psychiatrique et puis un enfermement psychiatrique parce que il y a des gens dangereux qui sont comme ça, qui font des vidéos et qui peuvent faire des attaques à la personne qui les regarde. C'est-à-dire que quand on voit notre adresse publiée avec notre passé, le passé, c'est le passé, le présent, c'est le présent, le futur sera le futur, on ne peut pas juger quelqu'un sur son passé, mais sur ce qu'il fait en ce moment. Est-il compétent ? De plus, je rappelle qu'il y a des voyantes derrière cet écran qui n'ont pas de sirètes, qui ne sont pas à leur compte ou qui ne sont même pas à leur compte dans ce domaine-là, par exemple, et qui sont compétentes. C'est quoi le rapport entre une entreprise de voyance et tirer les cartes par passion ? aucun rapport entre la compétence et la paperasserie administrative, mais aucun rapport en fait. Vous pouvez être compétent et pas du tout à votre compte dans ce domaine-là. Il y a des cabinets, enfin des cabinets, ben non, ce n'est pas des cabinets, il y a des nanas qui tirent les cartes comme ça, par passion. Et alors ? Donc, si elles n'étaient pas professionnelles, donc elles ne seraient pas compétentes, et si on est professionnelles, on est compétents ? Et si on a vécu un détournement de clientèle, on n'est pas compétents non plus ? Non, ça n'a aucun rapport, là, mais arrêtez, quoi. Non, mais là, il n'y a que des trolls qui vont comprendre tout de travers, ça ne sert à rien. Je m'exprime à ma communauté qui est très, très intelligente et qui a tout compris. Donc, voilà. Je voulais rajouter une dernière phrase, maintenant, pour quelqu'un. Bon, ben, je ne sais plus. Voilà. Oui, si, je vais faire une petite voyance pour les voyants, non ? Justement, je vais un petit peu regarder parce que c'est important. Le soutien contre le cyberharcèlement est très important. On ne continue pas à cyberharceler quelqu'un qui est cyberharcelé, en fait. Et je pense que le droit de réponse du harcelé est tout à fait légal. Par contre, le harceleur n'a pas à répondre encore à un droit de réponse dix fois, vingt fois, trente fois en trois jours. normalement, il n'a pas de droit de réponse puisque ça fait un an quand même pour ma part et ça fait deux ans ou trois ans pour d'autres. On ne critique pas un autre youtubeur, c'est interdit sur youtube par le règlement. Il y a toute une démarche à faire quand on signale quelqu'un, c'est avec l'ordinateur qu'il faut le faire. Voilà, parce que c'est compliqué avec le téléphone, c'est pas juste signaler en fait. Moi, c'est tout un processus que je dois faire avec l'ordinateur et je dois mettre... C'est très compliqué à faire. Donc, c'est pas du tout ce que vous pensez aux signalements. C'est des signalements. Après, youtube doit les écouter des vidéos logiquement. Mais je vous rassure juste, on peut se faire signaler pour une vidéo d'il y a trois mois. Je vous rassure quand même puisque moi, j'ai dû me justifier pour ma réponse que j'ai donnée il y a quatre mois. Quatre mois maintenant puisque c'était au mois de décembre où j'ai dit que c'était une réponse à un harcèlement que j'avais de quelqu'un et que c'était mon droit de réponse. Donc, on me l'a rétabli immédiatement et puis ils se sont excusés puisque c'est mon droit de réponse. C'est moi qui suis harcelée. Donc, on s'arrête là. C'est saoulant. Voilà, voilà. Bon dimanche à tous. Il est 17h. Je vais vous faire un petit truc vite fait, vite fait parce que vraiment après, je dois prendre l'air. Vous avez vu, je ne fume plus devant la caméra. Mais derrière, je vais. Allez, bisous à tous. N'hésitez pas pour les... Je vous mets le lien en bas dans la description de mon mail. N'hésitez pas à m'envoyer un email avec des idées parce que je vous ai dit, je ne vais pas regarder moi tous les... Je ne m'amuse pas à regarder YouTube tous les jours sincèrement. Là, je vous assure, on va sortir tout à l'heure et après la nuit, je vais rentrer, il va être 1h du matin, je vais regarder un film sur Netflix. Donc, je n'ai vraiment pas le temps de regarder tous les YouTubers et de regarder tout ça, chacun son truc. Moi, je suis une fan des thrillers donc j'essaie de regarder un max de thriller parce que j'en découvre de plus en plus même des vieux trucs. Et hop là, mon ventre y grogne. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao. Abonnez-vous, likez et donnez-moi des idées pour les futures voyances. Et n'hésitez pas donc à dire à qui vous êtes abonné et pourquoi. Bisous, bisous.